Bonjour à tous et à toutes. Je reprends des vidéos personnelles par la lecture d'une lettre qui a été lue à une rectrice d'académie, celle de Bordeaux, par des professeurs de lycée qui voulaient lui faire comprendre que rien ne va en fait actuellement dans l'enseignement. Donc je vais directement à la lecture de cette lettre. Madame la rectrice, nous ne pouvions pas ne pas profiter de votre visite sur le terrain, c'est comme ça qu'on dit là-haut, n'est-ce pas, pour vous en parler de ce terrain, celui-là, le nôtre, celui de nos élèves, celui de professeurs, d'agents, d'AECH, de personnels administratifs qui essaient depuis des années de se faire entendre et qu'on méprise, qu'on muselle, qu'on réprime. Alors, cette parole qu'on ne nous donne pas, aujourd'hui, nous la prenons pour vous rappeler deux ou trois choses et pour vous mettre en garde en tant que représentante d'une institution qui nous maltraite. On dit souvent que le ridicule ne tue pas, et heureusement, car tous les jours, ce ridicule, nous le vivons, et nous en subissons les conséquences. D'abord, en appliquant contre notre gré une réforme inique, injuste, qui fait la suite d'une réforme de collège qui a abaissé le niveau des élèves de catégorie sociale défavorisée. Si, si, lisez les journaux, c'est aujourd'hui dans le monde. Il est vrai que M. Blanquer semble préférer le Figaro, puisqu'il lui réserve l'annonce du calendrier des épreuves du baccalauréat que nous demandions. Une réforme qui vide de sens tout notre travail, qui réduit les horaires à peau de chagrin, qui permet de supprimer des demi-groupes pour, le plus possible, bourrer les élèves dans les classes, « Entassez-vous » à 35-36, dans un calendrier délirant, les épreuves de terminale se déroulant en mars. Une réforme qui a disloqué ce qu'est une classe pour lui préférer une individualisation, les parcours de réussite qui ne le sont que pour les favoriser, laissant de côté, sur le bord du chemin en langage rectoral, les élèves les plus faibles. Une réforme où le professeur se voit de plus en plus réduit à un rôle d'exécutant, d'ouvrier spécialisé de sa matière, sans pensée, sans réflexion. Ensuite, en regardant notre feuille de salaire toutes les fins de mois, le ridicule ne tue pas. Dommage, pensons-nous parfois lorsque notre ministre met en place un observatoire des salaires il y a deux ans. Mais c'est vrai au fait. Combien est exactement payé un A.S. en lycée ? Si, si, vous savez, ces gens qui incarnent la priorité au handicap martelé par le gouvernement. Combien alors ? 1200 euros net par mois, pour un temps plein, ce qui n'est presque jamais proposé par les services du rectorat. Pour une école de l'inclusion, entendons-nous sans cesse dans la communication ministérielle, pendant que les écoles spécialisées ferment les unes après les autres, et nous traduisons, pour une école de la précarisation au moindre coût. Nous voyons aussi la gestion du Covid par les services ministériels. Jamais Magritte n'a été plus actuel. Ceci n'est pas un restaurant. Devrait-on placarder sur des cantines qui accueillent plus de 800 élèves par jour, quand des restaurants peuvent en accueillir 30 ? Lorsqu'une politique sanitaire se résume à la fourniture de masques qui ressemble à des slips, et pas plus de 5, quand un professeur n'a jamais vu un médecin du travail depuis sa titularisation, quand ce professeur se voit imposer un jour de carence pour le responsabiliser lorsqu'il est malade, quand ce professeur s'égosille dans son masque dans des salles de 35 mètres carrés, avec un élève par mètre carré, nous nous réjouissons qu'en termes sanitaires également, le ridicule ne tue pas. Enfin, et c'est aussi une manière de finir par où nous avons commencé, nous assistons non seulement à une casse en règle du service public, de notre métier, de la possibilité de faire bien notre métier, mais nous sommes aussi criminalisés pour défendre ce qui nous est cher, un enseignement de qualité, des épreuves de baccalauréat qui ont du sens, une retraite qui ne ressemble pas à une obole. Pour la première fois, des collègues sont mis à pied, menacés pour leur engagement syndical, pour leur lutte contre des réformes scélérates, et se retrouvent mis au banc de la communauté enseignante. C'est aux collègues de Mademoiselle que nous faisons référence, mais peut-être bientôt à nous-mêmes, car dire la vérité à une rectrice n'est pas déjà insulter l'institution qui nous nourrit. C'est pour toutes ces raisons, et parce que nous sommes pleins d'humanité, que nous nous réjouissons que le ridicule ne tue pas. En revanche, les réformes telles qu'elles sont menées depuis de nombreuses années, tuent, à petit feu, sans faire de bruit souvent, avec fracas parfois, comme dans le cas de notre collègue professeur des écoles, Christine Renon. Alors, nous n'attendons pas de réponse à cette prise de parole. La réponse, nous la lirons sûrement dans le Figaro. Sinon, nous la découvrirons sur BFM, avec le contenu du programme de sciences physiques. Nous vous demandons seulement, solennellement, d'écouter ce que nous avons à dire, et de cesser l'entreprise de destruction systématique de nos professions. Sinon, vous nous retrouverez, non pas au bord du chemin, mais sur votre chemin, pour défendre ce en quoi nous croyons. « Bonne journée à vous ! » Et c'est signé, les enseignants du lycée Magendie, à Bordeaux. Donc, cette lettre commence à être très connue dans le milieu enseignant, puisqu'elle a été publiée dans les groupes nationaux et dans les groupes académiques, dans plusieurs associations, comme les stylos rouges, les 800 000 feignasses, etc. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, les 800 000 feignasses. Cette lettre est cautionnée par le milieu enseignant. Donc, il commence à y avoir des articles dans Agoravox, sur un blog de Mediapart. Donc, il faut absolument que cette lettre soit connue, non seulement des enseignants, mais aussi du public, parce que, quand même, beaucoup de gens ont des enfants qui subissent ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc, je voulais participer à faire connaître cette missive qui a été lue en direct à une rectrice d'académie à Bordeaux. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada